bonjour à toutes chers et à tous chers amis balance je vous retrouve avec grand plaisir pour ces nouvelles énergies de l'automne 2020 donc pour commencer je vais tirer une carte de l'orac outre chimère pour voir qu'elle est qu'elles sont et qu'elle est l'énergie principale qui va dominer durant ce trimestre de l'automne alors voyons voir alors si c'est une des principales ça peut ne pas être qu'une chose mais c'est peut-être la chose la plus importante une des choses les plus importantes qui va dominer durant votre trimestre à l'automne alors qu'est ce que nous avons la musicienne possédé alors la musicienne possédé ici va nous parler de séparation de rupture il peut y avoir également des soucis au niveau de coupe du couple en tout cas ici on est dans la recherche d'indépendance on peut être dans la recherche d'indépendance voilà il y a ces énergies là où eh bien il y a quelque chose qui peut-être ne va plus et vous aurez besoin de rompre avec quelque chose c'est pas forcément dans le cadre du couple d'accord ça peut être simplement face à une situation qu'elle soit professionnelle qu'elle soit familiale qu'elle soit financière quelque chose qui ne vous convient plus quelque chose que vous nous qui ne vous convient plus et vous avez envie de vous en détacher et de retrouver votre votre indépendance par exemple un voilà il ya quelque chose de cet ordre là alors on va préciser tout ça alors on va voir un quels sont les énergies sur lesquels vous pouvez vous appuyer les énergies qui vont hop on a trop on va prendre celle ci elle a voulu voler alors les énergies sur lesquelles vous vous allez vous appuyer alors je vais tirer les autres cartes a maintenant les énergies qui seront plus je dirais et délicates qui peuvent retarder peut-être l'avancée des choses ouais ouais on est dans la réflexion aussi en effet et les énergies finales la conclusion un peu de ce trimestre chouette alors en effet au niveau de l'énergie qui va vous porter dans ce durant cet automne vous avez l'énergie de la vieille femme l'énergie de la vieille femme c'est l'énergie de la maturité vous allez pouvoir écouter votre sagesse intérieure votre expérience de la vie la vieille femme voyez elle a pris un peu d'embonpoint elle a aimé aller forte de toute son histoire elle est forte de tous les messages qu'elle a reçu de la vie de son expérience et elle est capable de se défendre et d'imposer son point de vue et de s'imposer dans la vie donc si vous avez en projet de couper avec une situation parce que ça ne vous convient plus sachez que vous pourrez le faire vous aurez l'énergie la sagesse et l'expérience voilà c'est le terme que chercher nécessaire pour le faire alors on voit ici beaucoup d'hésitation parce qu'en effet en contre vous allez regarder ce par quoi vous êtes passé les choses positives et les choses négatives et vous allez devoir les analyser pour pouvoir avancer simplement ça ne se comment dire n'auraient peut-être pas la réponse rapidement ça va peut-être un peu vous ralentir vous pas vous ralentir mais ça va imposer des délais supplémentaires pour trouver je dirais le bon chemin à prendre en fonction de là où vous venez vous voyez alors ce qui est très positif ici c'est que on voit qu'en fin de en fin de d'automne justement vous allez trouver vous allez pouvoir semer des graines de quelque chose de nouveau et sur le plan tangible autrement dit bien cette période de réflexion de trois mois sera bénéfique puisque au final on voit que vous allez semer les graines de quelque chose de nouveau d'accord donc en fait vous n'aurez pas je dirais la réponse peut-être à vos interrogations devrait peut-être pas terminer votre votre cycle 1 mais en tout cas vous aurez la possibilité de lancer les graines de quelque chose de nouveau peut-être ensuite aux termes de l'hiver on verra par la suite et dans les prochains tirages saisonniers ce que ce que ça va donner un voilà alors on va bon ben voilà à la sauter donc nous avons déjà ici l'étoile donc on voit qu'en effet vous allez diriger votre vie vous avez vous allez avoir la capacité de diriger votre vie à l'automne pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez les désirs les plus chers que vous avez et vous allez les atteindre parce que voilà vous allez y mettre toute votre ténacité et je dirais votre autorité féminine à votre autorité de diriger votre vie comme vous l'entendez alors à tirer deux autres cartes plus petit le normand ok donc il va y avoir en effet des frictions des tensions ok voilà oui c'est ce que je vous disais en fait c'est pas pendant ce trimestre que vous allez avoir la solution à votre réponse puisque ici on voit que et bien le fait de vous imposer d'imposer votre point de vue pour mettre en place que vous souhaitez ça va provoquer des disputes des conflits d'accord et des inquiétudes des angoisses assez importantes ici faites attention tout de même de ne pas vous laisser porter dans une situation conflictuelle qui vous faire qui vous ferait perdre de l'argent donc il faut bien réfléchir à ce que vous allez mettre en place je ne suis pas inquiète ici parce que vous voyez vous allez semer les graines pour quelque chose de nouveau donc faites attention que la petite souris qui est là où le petit écureuil qui est là ne viennent pas déterrer vos semences d'accord à cause d'angoisse d'inquiétude ne viennent pas déterrer et voler ce que vous allez semer autrement dit moi je pense qu'ici il vous faudra rester ferme dans vos décisions et dans votre projection alors on va voir avec peut-être qu'il vous faudra mettre de côté aussi et veiller à ce que ce que vous mettez de côté pour la suite des événements ne soit pas volé pour éviter qu'on vous les vole alors peut-être si vous envisagez je sais pas moi de changer de travail de vous lancer dans une nouvelle activité et bien peut-être mettez de l'argent de côté pour que votre ce que vous mettez de côté ne soit pas utilisé à d'autres fins parce qu'ici les souris c'est le vol mais ça peut être aussi plein de choses moi à mon avis j'ai plutôt ici le fait de mettre de côté financièrement ce qu'il faut pour pouvoir avancer voilà pour pas que ces finances partent ailleurs vers un autre un autre objectif vous savez dans la vie voilà l'argent l'argent on en a toujours besoin il ya toujours des imprévus donc je pense que ça c'est important ou et bien écoutez ok 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 alors ici en effet on retrouve un homme âgé un homme mature ça peut être ça peut être quelqu'un auprès de qui vous pouvez peut-être vous rapprocher quelqu'un qui est peut-être la personne qui est concernée par votre votre histoire ok ou peut-être que justement votre souhait concerne quelqu'un qui est plus âgé que vous et qui se trouve loin de vous d'accord ensuite on voit ici que on voit que vous êtes inquiet qu'il ya quand même une question financière ici ou en tout cas que vous n'êtes pas bien là où vous êtes puisque on ici là même si on est uniquement sur le plan sentimental et pas forcément matériel on voit que la personne travaille beaucoup s'épuise beaucoup à des tâches qui ne le rendent pas heureux et qui il est ça peut être sur le plan sentimental vous savez c'est à dire que vous pouvez donner beaucoup vous épuisez dans une situation qui finalement ne vous rend pas on ne vous rend plus heureux et vous êtes triste vous sentez fatigué parce que vous travaillez mettez beaucoup d'énergie pour quelque chose qui finalement ne fonctionne plus ça peut ça aussi mais ça peut être aussi un travail d'accord en tout cas là c'est clair que les la situation vous fatigue vous épuise et les disputes aussi vous fatigue en ce qui concerne le nouveau projet ici c'est intéressant parce que vous voyez on vous dit de mettre de l'argent de côté mais je suis pas inquiète parce qu'ici on a une nouvelle santé financière qui va arriver pour vous alors peut-être que ce que vous allez semer cet automne à la fin de cet automne finira par porter ses fruits par la suite et vous permettra et bien de rejoindre vos objectifs même s'ils sont loin de là où vous êtes actuellement un peu le voir aussi comme ça alors on va voir maintenant avec le tarot au niveau des différents domaines des choses qui peuvent intervenir dans votre dans votre vie alors je vais faire un peu de place ça alors et pour vous les balances voilà je les avais bien battu mais je préfère quand même encore les mélanger c'est rigolo parce que quand je fais des signes par cycle par éléments en fait même si je mélange bien les cartes on a souvent des la dernière carte qui ressort qui est la même c'était le cas pour le signe de vous je crois la carte finale en fait du tirage donc c'est assez ça c'est assez troublant alors sur le plan sentimental on a un équilibre donc un équilibre retrouvé sur le plan sentimental d'accord si vous êtes mariés on a un équilibre sur ce plan là voyez qui est confirmé par la tempérance avec une sérénité alors 2 3 4 5 6 7 ou alors sur le plan professionnel où ça brille tout ça ok sur le plan financier très bien on retrouve ce que je vous ai dit tout à l'heure oh oh c'est joli alors donc chers amis balance donc sur le plan affectif sentimental on voit ici en début d'automne un équilibre retrouvé au sein de votre couple si vous êtes mariés voilà vous allez dans ce premier première partie d'automne arriver à retrouver un équilibre à remettre de la paix au sein de votre couple si vous êtes célibataire peut-être qu'une nouvelle relation peut se concrétiser voilà sous forme de mariage de pax etc alors il y a du mouvement dans votre vie sentimentale peut-être l'arrivée surtout si vous êtes célibataire je dirais ou même si si vous êtes en couple d'ailleurs l'arrivée d'une personne un peu en conquérant vous voyez qui qui peut vous sortir d'une sorte de de train de train de routine de ici avec l'ermite j'ai l'impression que vous êtes enfermé dans quelque chose et cette personne là qui arrive d'ailleurs on voit il ya le jugement c'est une personne qui va vous donner des nouvelles probablement quelqu'un que vous connaissez plus ou moins mais en tout cas qui va vous contacter et cette personne va à vous permettre de couper avec une certaine solitude et on termine encore avec un personnage masculin moi ici il ya du changement dans votre vie amoureuse pour moi il ya quelque chose de radical qui va se passer suite à l'arrivée de cette personne alors est-ce que ça concerne votre compagnon est ce que vous allez rompre dans votre vie actuelle c'est possible parce qu'avec l'arcane son nom il n'y a pas voilà c'est radical ok mais derrière on a une stabilité à notre une autre personne qui arrive ici est ce qu'il ya quelqu'un qui va venir vous faire un peu voilà faire des propositions c'est possible alors voyons voir sur le plan amoureux il est là voilà donc l'amoureux ici on voit en effet un lien qui est qui est quand même là avec la personne avec qui vous vivez si vous vivez avec quelqu'un peut-être un lien qui va se renforcer si vous êtes célibataire actuellement ou si vous avez une histoire qui est en train d'évoluer donc elle peut évoluer vers quelque chose de construit d'accord donc il y aura de la sérénité à un lien qui va se mettre en place mais ici il y a quand même l'arrivée d'une personne qui vient un peu bouleverser toute c'est comme s'il y avait un lien fort avec quelqu'un mais l'arrivée d'une nouvelle personne va bouleverser tout ça on sera plutôt en milieu de en milieu d'automne ici sur le plan professionnel sur le plan professionnel on a une belle réussite ici avec le soleil et l'étoile vous allez briller votre travail va être reconnu va être vu il peut s'agir d'un travail qui soit en lien avec les réseaux sociaux avec l'étoile ou alors avec tout ce qui touche à l'astrologie aux choses naturelles à la nature vous voyez aux soins du corps ce genre de choses en tout cas vous allez être connu et reconnu pour ça c'est quelque chose qui va vous porter qui va vous faire plaisir parce que ça correspond à vos désirs les plus profonds avec l'étoile et l'amoureux on voit que vous allez aimer ce qui va se passer et ça correspond à vos désirs profonds il est possible aussi que vous ayez besoin de faire un choix parmi parmi peut-être des dons que vous allez recevoir parce que ici on a l'arrivée de quelque chose de l'extérieur un message quelque chose qui va venir de l'extérieur qui va venir vous chercher quelque chose qui va ça peut être un contrat ça peut être un contrat ça peut être de la communication peut-être que justement le fait d'être vu ça va vous amener d'autres d'autres personnes d'autres contrats qui vont venir vous voir en tout cas ici il y a de la communication dans l'air dans votre travail en tout cas vous allez bien bien maîtriser les choses surtout si vous êtes une femme et je pense que ici il y a un travail en lien avec soit le domaine immobilier soit le travail à la maison qui va se mettre en place pour vous qui va être favorable en tout cas donc là voilà je confirme ici on a des nouvelles sur le plan professionnel ou de la communication aussi sur les réseaux sociaux qui peut qui peut ressortir en ce qui concerne le domaine financier on commence très fort ici on commence avec le diable donc ici en début de trimestre vous allez avoir une rentrée financière qui va qui va arriver ou alors votre centre de votre vos finances sont plutôt au beau fixe alors il peut y avoir une période vers la aux environs de la moitié du trimestre la nécessité de mettre de l'argent de côté de limiter les dépenses de bien faire ses comptes de ne plus trop dépenser d'argent parce que ici vous avez quelque chose de nouveau qui va se mettre en place qui nécessitera un déplacement peut-être à l'étranger en tout cas c'est quelque chose qui va provoquer des dépenses imprévues dans votre budget donc il vous faudra bien faire vos comptes et mettre de l'argent de côté voyons on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure ici je confirme avec le soleil on peut avoir aussi une rentrée d'argent importante en ce début de ce début de trimestre ce début d'automne alors pour ce qui concerne les mois suivants bah écoutez on commence bien parce qu'on commence ici avec le monde donc il y a un bel accomplissement qui vous attend donc ça c'est magnifique peut-être un départ aussi à l'étranger mais c'est comme si vous alliez passer à un autre cycle c'est comme si là vous alliez terminer un cycle et vous allez pouvoir suite à la fin de l'automne attaquer un nouveau cycle là on est dans l'accomplissement l'accomplissement total donc peut-être que vous verrez pas tous les résultats de votre travail à la fin de ces trois mois mais passé ces trois mois peut-être même six mois d'ailleurs vous aurez ici et bien le je dirais le résultat de ce que vous allez mettre en place rappelez-vous des petites graines qui ont été semées les noisettes peut-être que d'ici trois ou peut-être six mois plutôt au printemps et bien vous allez récolter les fruits de ce que vous aurez commencé à semer alors ce qu'on va faire je vais tirer une carte oracle pour vous donner un conseil supplémentaire voir si ça résonne en vous lorsque l'oracle conseille alors pour vous les balances la solitude la solitude et le silence vous aide à réfléchir sur vous-même voilà donc c'est vrai que c'est une période où je pense à l'automne vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous rappelez-vous ce que je vous avais dit avec les cartes d'entrée on avait la vieille femme et puis on avait je me rappelle plus d'ailleurs du nom de la carte mais on avait ce besoin de se ressourcer pour savoir exactement ce qu'on souhaitait faire et comment on souhaitait réorganiser sa vie d'accord ? donc ça c'est important il vous faudra prendre le temps, du temps pour vous vous retrouver seul pour savoir ce que vous voulez exactement alors je vous laisse poser une question ah 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 je vais les prendre je vous laisse vous poser avant de vous les montrer je vous laisse poser votre question et on va voir ce que les anges vous disent les messages vous guident en tout cas alors dans quelques semaines ok d'accord 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 donc je pense qu'en effet vous allez par rapport à votre question il vous faut attendre encore patienter quelques semaines pour que les choses se mettent en place selon un ordre qui est un petit peu comment dire c'est vous savez il y a une part de déterminisme dans la vie de tout un chacun et parfois les choses doivent se faire à un moment et pas à un autre donc parfois ça ne sert à rien de vouloir brusquer les choses et parce que vous aurez beau faire tout ce que vous pouvez pour que les choses se fassent ça ne se fera pas parce qu'il y a un timing vous voyez il y a un timing divin il y a quelque chose qui doit se faire à un moment particulier donc pendant ce moment là vous vous sentirez peut-être seul mais en fait ça sera un moment nécessaire vous pourrez réfléchir sur vous même pour passer à l'action voilà et bien écoutez chers amis du signe de la balance j'espère que ce tirage vous aura parlé n'hésitez pas à liker à vous abonner si vous passez par là bien sûr et à laisser un commentaire si ce tirage résonne pour vous d'ici là je vous souhaite plein de belles choses et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour de prochaines aventures portez vous bien bye bye